Je m'appelle Jean-Pascal Prisiac, je suis coutelier depuis... J'ai eu mon diplôme en 2007, donc j'ai fait ma formation entre Thiers et Laguiole, au CFA. Après j'ai travaillé pour une autre entreprise en Corrèze, donc pendant entre 7 et 8 ans. Et je suis devenu à mon compte depuis janvier 2016. Je me suis mis à mon compte pour me lancer sur des nouvelles créations, des choses autres que de la série. Et des produits déjà faits, des produits touristiques. J'aime bien travailler sur plein de choses différentes. En fait j'aime bien forger, et donc travailler sur des couteaux de A à Z forgés. J'aime bien aussi travailler en stock rémoval, donc en parlant de vêtements de matière. Ce qui me permet de aussi changer un petit peu, donc surtout sur mes clients. Après j'aime bien aussi travailler sur des fournitures un peu industrielles, parce que ça permet aussi de changer un petit peu. Au fur et à mesure, quand on change notre manière de voir, notre manière de faire, nos couteaux, ça nous permet aussi d'avoir une nouvelle idée. Donc par exemple, ce modèle-ci, je l'ai fait après avoir fait une petite série de tables, je crois. Oui c'était de tables. Et voilà, j'ai eu un flash. Tiens, et si je pouvais faire ça ? Je peux commencer à forger une lame, et voilà, c'est au moment où je la forge, tiens, je vais le faire comme ça. Ah ben non, je vais modifier ça comme ça, et je vais le faire comme ça. Donc du coup, on ne peut pas dire que j'en suis inspiré de quoi que ce soit, à part justement pour les modèles industriels, où là forcément, ce sont des pièces détachées. Je suis vraiment, à part mon couteau de table, c'est la seule chose où j'ai mon inspiration fixe. Et là, je me suis très content de la ligne et tout ça. Donc celui-là, je le garde, il n'y a pas de souci. Et après, par contre, j'ai le pliant, j'aime beaucoup changer de modèle, etc. tout le temps. Et le maximum que j'ai dû faire, c'est trois identiques. J'aime bien rester vraiment dans la pièce unique ou semi-unique. Donc trois, on peut dire encore que c'est unique, puisque c'est trois manches différents.